Grosse affiche du haut de tableau entre Metz 4e et Bordeaux 2e, 4 points d'écart entre les deux équipes. Les Messins espèrent bien s'imposer pour revenir à un point seulement des Girondins. Metz sur 17 matchs sans défaite. Les Lorrains se présentent avec Diallo, Kamara et Mikotadze. La première attaque est néanmoins en faveur des visiteurs. Les Bordelais essayent de marquer les premiers. Pitou, Maja et Bakoua sont titulaires. Une première chance sur coup de pierreté avec la reprise de la tête de Barbé, le capitaine. La réponse Messine avec une sortie très peu maîtrisée de Gaëtan Poussin. Le gardien de but de Bordeaux est exclu. Il a percuté Mikotadze. L'attaque en Messins a été lancé et Poussin fait une grosse obstruction. Le rouge à 5 minutes de la mi-temps pour le gardien de but de Bordeaux. C'est le premier rouge pour un gardien de Bordeaux depuis Carasso en 2011. Rafal Strachek remplace Alexis Pitou pour que Bordeaux ait un gardien dans le but. Un gardien qui voit le ballon passer juste à côté sur cette attaque Messine dans les derniers instants de la première période. La supériorité numérique ne paye toujours pas pour les Lorrains. Une nouvelle attaque avec Diallo. Ça crochette dans la surface. Le ballon est finalement à côté. Manque d'efficacité pour Kouaou. De bonnes actions Messine mais toujours pas payantes. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. Bordeaux reste sur 3 victoires sans avoir encaissé de but. Vu le contexte avec l'infériorité numérique, un nul sur le terrain de Metz serait un bon résultat. Même si la série de victoires s'arrêterait. Le problème c'est qu'en seconde période, les Bordelais cèdent rapidement. But superbe d'Ablaï Diallo pour le FC Metz. 1 à 0 à la 49ème minute dès le retour du vestiaire. Cinquième but de la saison pour le joueur Gambien. Il lobe Strachek. Bordeaux se retrouve mené à 10. Compliqué de revenir alors que les Grenats sont en train de prendre de plus en plus confiance. Le but est somptueux. Et Metz continue à aller de l'avant dans les minutes suivantes. Le but de Diallo ne suffit pas. Bordeaux a du mal à se relancer. Tellement de mal qu'il y a cette interception pour remonter la balle. Dandley ne peut pas aller au bout de l'action. Mais Mikotadze oui. Ballon très bien placé pour porter le score à 2 à 0. 3 minutes après le but de Diallo. Mikotadze inscrit le but du 2-0 à la 52ème minute exactement. Une erreur dans la relance hirondine. L'interception de Dandley et le but de Mikotadze sont 16ème de la saison en Ligue 2 BKT. Efficacité énorme pour le joueur géorgien. La situation se complique encore plus pour le 2ème du championnat. Les Girondins de Bordeaux sont piégés. Ils ne parviennent pas vraiment à réagir. Ils n'ont pas d'occasion à 10 contre 11. Metz contrôle la partie pendant quelques minutes. avant de nouveau de se porter à l'attaque. Nouvelle action pour les joueurs locaux. Mikotadze dribble un joueur. Deux joueurs traversent toute la surface de réparation avant de croiser sa frappe. Superbe but de Georges Mikotadze. Encore une fois efficace. Il s'offre un doublé à la 72ème minute. 17ème but de la saison pour Mikotadze. Le géorgien est toujours aussi fort, aussi efficace. Il permet à Metz de marquer un 3ème but dans ce match. Les Messins sont au-dessus. La supériorité numérique aide énormément. Et Bordeaux ne résiste pas. La série Girondine s'arrête. Et le suspense est de retour en haut du championnat. Carmes s'impose 3-0 contre Bordeaux. Et revient à 1 point de son adversaire du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada